Le soleil se couche sur l'hippodrome de Cran, chers amis, et avec lui, la étape 2022 du France Tire Poney Croce Challenge où nous avons vibré tout au long de la journée avec les victoires d'Arthur Ferland dans la course des poneys Bélite, Léa Denio chez les poneys Célite et l'OESA Ayer Fouchard ici présente chez les poneys Délite. Et l'OESA Ayer Fouchard termine sur la deuxième place du France Tire Poney Croce Challenge 2022 qui a été remporté par cet homme Pierre Romwe, notamment grâce à Ezerton Chita. Pierre, j'ai l'impression que tu as encore vécu une superbe année avec ton poney. Oui c'est ça, il m'a fait vraiment plaisir, c'est un chouette poney et je tiens à remercier aussi mes parents qui m'emmènent aux courses de poneys, c'est grâce à eux aussi. Et je tiens aussi à remercier Adrien et Agathe Fossier, ses propriétaires. Et je tiens à remercier aussi le poney qui fait beaucoup de choses pour moi. Ça fait quelques années maintenant, déjà quelques mois, que tu le montes ce poney. Comment tu juges son évolution dans la discipline du cross et la tienne par la même occasion ? Déjà, grâce à lui, j'ai progressé et lui aussi, il a progressé jusqu'avant. Il tirait en cross, il ne comprenait pas de trop et maintenant, il commence à se poser. Et non, ça a été super. Si je dois te demander de détacher l'un de tes plus beaux souvenirs de cette année 2022 au cross, ce serait lequel ? C'était à Vomas, parce que c'était vraiment un point-to-point et c'était super. Monsieur Clailleux, il avait inventé une partie du parcours anglais et français de l'autre côté et c'était vraiment chouette. Et toi Loéza alors, est-ce que tu as passé une bonne année avec ton super Imperial High Night Fighter ? Oui, une super année et j'aimerais remercier Cécile Madame et Nicolas Lefebvre qui nous organisent ça. C'est grâce à eux qu'on en est là et voilà. Donc on le rappelle, toi tu avais, tu as notamment gagné beaucoup de titres dans la catégorie des poneys d'élite, donc les plus grands. Avec un jeune poney en plus, comment tu juges son évolution, pareil, même question que Pierre, au cours de l'année et la tienne avec lui ? Mon poney, il a beaucoup progressé, ça s'est vu quoi. Après, on a tous appris cette année, on a eu des différents cross, des super cross même, et ça a pris à nos poneys, à nous, à monter, donc c'est super pour l'avenir. Et alors, qu'est-ce qui t'a le plus marqué cette année, quel a été ton plus beau souvenir en crosse ? J'ai adoré Ciel Guillaume, parce que mon poney, c'est là qu'il nous a fait une super démonstration, donc voilà. Prête à revivre les mêmes choses l'an prochain, 2023 ? Ah oui, j'ai hâte ! Et l'un des DTN de Poney au Galois, alors Nicolas Lefebvre, est-ce qu'on a passé une bonne année aussi dans le cross, dans le Francière Poney Cross Challenge ? Bien évidemment, et on a encore pu le voir aujourd'hui, malgré quelques incidents de parcours, mais bon, on parle bien de la discipline du cross, ça fait partie du jeu, entre guillemets. Je vous rappelle donc qu'on a eu neuf épreuves au cours de l'année, grâce à vous, qui étiez présents sur chacune des épreuves, organisées sur différents sites, avec donc cette dernière épreuve finaliste à Crans, sur un parcours assez sélectif, je l'avoue, comme l'était celui de lundi dernier à Pompadour, où on a, enfin en fin de compte, pour faire simple, on a monté crescendo au cours de l'année. Les parcours sont devenus plus techniques, voire un petit peu plus gros, mais on voit donc, alors, les poneys, pardon, et tous ces jeunes cavalières et cavaliers évoluer, comme vous le disiez à l'instant, et bon, nous, c'est, enfin, on trouve ça formidable, bien évidemment. On a hâte, comme le disait Louisa, de renouveler l'expérience en 2023, avec peut-être des épreuves supplémentaires. La discipline de crosse, c'est très éducatif, on apprend à gérer son poney, plus qu'en plat, malgré tout. Il faut travailler pour arriver déjà au niveau où ils sont, et on travaille tous pour l'avenir, pour la filière, voilà. On le fait avec plaisir, bien évidemment, sinon on ne serait pas là. Et on a soif et hâte de renouveler et plaisir de partager tous ensemble, que ce soit les parents, les propriétaires des poneys, tous ces jeunes que l'on voit évoluer au fil des années. Et on n'oublie pas tous nos sponsors, y compris les propriétaires, alors qui font partie maintenant des sponsors pour les belles épreuves de finale. Je pense à Deauville, entre autres. Alors là, on est dans la discipline du plat. Mais voilà, les gens, enfin, les professionnels, propriétaires, entraîneurs, voilà, ont un œil maintenant vraiment, je dirais, sérieux sur cette discipline des courses de poney, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 10 ou 15 ans. Voilà, aujourd'hui, on sait que tous ces jeunes qui montrent régulièrement ces courses de poney et qu'ils voient évoluer, qu'ils voient évoluer, pardon, et qu'ils accueillent d'ailleurs chez eux. Beaucoup d'entraîneurs, il faut le rappeler, je ne les citerai pas parce qu'ils sont nombreux maintenant, prennent ces jeunes pendant les vacances, ont plaisir à les recevoir. Ils leur communiquent leur savoir, bien évidemment, ce qui les fait aussi progresser. Et on a tous ces jeunes qu'on a vus aujourd'hui montent à cheval régulièrement, pendant les vacances, scolaires, les week-ends, 2, 3, 4, 5 lots même. Donc c'est top, quoi. Eh bien, merci beaucoup Nicolas Lefebvre. Voilà ce qui conclut cette édition 2022 du Forcier Poney Croche Challenge. J'espère que vous avez passé une très agréable année dans notre compagnie. Nous, en tout cas, ça a été le cas. Et puis bien sûr, on se dit rendez-vous l'année prochaine en 2023. Et les enfants, vous avez l'habitude maintenant, mais pour finir la vidéo, faites du bruit !